Bonjour Ariane. Bonjour Amit. Alors j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver. Je rappelle à ceux et celles qui nous regardent que vous êtes la responsable de l'estate planning chez la banque de Groove Peterkam. Alors on sait que le Belge raffole de fiscalité, on l'a vu, c'est une des explications de l'engouement pour le bon d'État. On sait qu'il s'intéresse aussi aux droits de succession et surtout à en payer un minimum de manière tout à fait légale. Alors justement, on va parler avec vous d'une thématique qui est très à la mode, c'est le saut de génération. D'après l'expression, on devine ce que c'est, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est assez simple, c'est le fait que pour un grand-parent, il ne va pas transmettre son patrimoine à ses enfants, mais à ses petits-enfants. Et donc on saute une génération. Il peut le faire à son décès ou il peut faire de son vivant. Alors c'est un terme effectivement qui est très à la mode. Pourquoi en ce moment on en parle plus que par le passé ? C'est une réalité sociologique. On vit de plus en plus longtemps et aujourd'hui, la majorité des gens décèdent à 70, 80, 90, parfois même 100 ans. Ça c'est l'espérance de vie. C'est l'espérance de vie. Et ça veut donc dire que qui hérite des enfants qui eux-mêmes ont déjà parfois 60, 70, 70 ans et qui sont déjà dans une logique eux-mêmes de transmission, d'où le fait que les grands-parents envisagent d'aller vers les petits-enfants qui eux aussi du coup sont plus âgés. Ils n'ont plus 2, 3, 4, 5 ans, mais ont déjà 25, 30, 35 ans. Et à ce moment-là, un coup de pouce pour par exemple acheter son premier logement est le bienvenu. Et c'est ce qui explique pourquoi sociologiquement, on parle beaucoup plus du saut de génération. Et le législateur d'ailleurs s'est adapté et prévoit aussi plus de mécanismes qui le permettent. Alors, Ariane, on a compris la philosophie et la sociologie qui est derrière tout ça. Venons-en au fait. Voilà, les grands-parents malheureusement décèdent. Que se passe-t-il s'ils n'ont rien prévu ? Et j'imagine qu'il y a une différence s'il y a un sous de génération. Exactement. S'ils n'ont rien prévu, c'est la loi. Les enfants héritent et les petits-enfants n'ont rien. Ils peuvent décider de modifier cela par un testament où ils peuvent léguer tout ou partie de leurs actifs à leurs petits-enfants. Attention, tous les enfants sont quand même réservateurs. C'est quoi l'avantage ? Comme on l'a dit, civilement, du coup, les petits-enfants vont recueillir des actifs qu'ils pourront utiliser au moment où ils en ont besoin. Mais en plus, fiscalement, on va avoir plusieurs héritiers puisqu'on va avoir les enfants et les petits-enfants. Donc, ça va permettre de casser la progressivité et de ne pas aller dans les taux les plus élevés. On va également pouvoir bénéficier des taux en ligne directe, donc des taux les plus favorables en droit de succession. Et puis, surtout et enfin, ça va éviter que les mêmes actifs soient taxés une fois au décès des grands-parents et encore une fois au décès des enfants, puisqu'ils auront été recueillis directement par les petits-enfants. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'avantages fiscaux et pas que. Donc, ça, c'est dans le cadre d'un testament. Mais que se passe-t-il si moi, je suis un grand-parent et que je veux de mon vivant avantager un ou plusieurs de mes petits-enfants, leur léguer une somme, un bijou, un tableau, que sais-je ? C'est tout à fait possible. C'est toujours la technique de la donation. Je vais donner directement à mes petits-enfants un immeuble, un bijou. Par rapport aux modalités de la donation, aux techniques de la donation, là, on en a déjà parlé souvent. Donc, parfois, il faut un auteur, parfois pas forcément. Et un des avantages fiscaux, c'est qu'on paye des droits de donation qui sont plus réduits que les droits de succession. Attention, quand on pense petits-enfants, n'oublions pas qu'on a des enfants qui sont des héritiers réservateurs. Donc, ne pas donner plus que leur part réservataire, qui est la moitié du patrimoine, d'une part. Et d'autre part, si nos enfants n'ont pas le même nombre d'enfants, si je donne un même montant à chacun de mes petits-enfants, j'aurais peut-être respecté l'égalité entre mes petits-enfants, mais pas forcément entre mes enfants. Si j'en ai un, qui en a trois enfants, et j'ai un autre enfant qui n'en a que un, je vais avoir un déséquilibre. Par ailleurs, la situation économique de mes enfants n'est pas forcément la même. Je peux en avoir un qui a une situation aisée et qui ne demande pas mieux qu'on transmette à ses enfants, et un autre qui dit, ben non, moi j'en ai besoin, je préférerais que ça aille chez moi. La loi s'est adaptée depuis 2018 et permet, dans l'acte de donation aux petits-enfants, de prévoir que les donations aux petits-enfants seront pris en compte au niveau du parent pour voir si on a respecté l'égalité. C'est ce qu'on appelle le rapport pour autrui qui doit être prévu dans un pacte successoral. Alors, vous avez raison d'insister sur le fait qu'on peut se vocaliser sur les petits-enfants pour le saut de génération, mais ne pas oublier les enfants, sinon vous risquez d'avoir ou de provoquer des querelles familiales. Alors, dernière question, mais aussi très importante, imaginons que la personne ou les grands-parents en question n'ont pas vu malheureusement cette vidéo et donc n'ont pas fait ce qu'il fallait, ou au contraire l'ont vu mais malheureusement sont décédés entre-temps, est-ce que les enfants peuvent rectifier le tir ? Alors, effectivement, il est possible à un enfant de renoncer à la succession de son parent en faveur de ses propres enfants, les petits-enfants. C'est possible tant en Wallonie qu'à Bruxelles et en Flandre, en Wallonie, si un enfant renonce à sa succession, on va calculer les droits de succession dans le chef des petits-enfants comme si le parent avait hérité. Donc, les droits de succession seront égaux pour les petits-enfants à ce qu'aurait payé le parent. Ça, j'imagine que c'est pour ne pas léser le fisc wallon. Exactement. À l'inverse, à partir du 1er janvier 2024 à Bruxelles, et comme c'était déjà le cas en Flandre depuis plusieurs années, si un enfant renonce à la succession en faveur de ses petits-enfants, on va calculer les droits de succession dans le chef de chacun des petits-enfants et donc on va casser la progressivité des droits de succession. Et puis, cerise sur le gâteau, en Flandre, il est encore possible pour un enfant qui a accepté la succession de son parent et qui a donc hérité et payé les droits de succession, de donner dans l'année tout ou partie de ce qu'il a recueilli de la succession à ses propres enfants sans payer de droits de donation. Merci Ariane pour ces explications sur le saut de génération. On voit que c'est très intéressant, mais encore fallait-il l'expliquer très clairement. Merci mille fois. Merci Amit. Merci Amit. Merci Amit.